Sous-titrage ST' 501 Les cavales de Camargue, leurs crinières franches et touffues, leurs crinières franches flottent au ciel, leurs crinières flottent librement dans le ciel, dans le ciel qui ressemble à la terre, dans le miroir plein d'écumes et de sel des marais. Honte à toi, race humaine, les cavales de Camargue, ni le poignant éperon qui déchire, ni la traîtresse main qui caresse, ni la douleur, ni la douceur, ni la menace, ni la promesse, jamais ne les soumets, jamais ne les éloignent du libre et du grand vacaresse. J'ai vu des cavales, j'en ai vu, faites prisonnières par trahison. Des hommes les entraînaient en exil, loin des prairies salines, loin des ardents ailants. Et puis un jour, elles se libéraient d'un bon revêche et pront, d'un bon sauvage, et elles flairaient le vent. Et elles revenaient à travers lieux, à travers lieux et marécages, aux vacaresses où elles n'acquirent, après dix ans d'esclavage amère. Vers les marais, vers l'eau sauvage, respirer l'air salubre et salé de la mer. Honte à toi, race humaine. Voilà les cent cavales sauvages, sortis de l'écume de la mer. Cent cavales blanches, échappées du char de Neptune. Cent cavales blanches, dont la violence est pure comme l'amour. Quand la mer souffle et s'assombrit. Quand les vaisseaux rompent les câbles. Quand la tempête monte le monde. Quand l'éclair souffle la lumière. Quand le tonnerre abat les cœurs. Honte à toi, race humaine. Les étalons hainissent de bonheur. Et ils font claquer et siffler comme un fouet leurs queues pareilles aux panaches des roseaux. Et ils tapent sur le sol. Et ils sentent dans leur chair pénétrer le trident du Dieu. Et ils se tuent et ils s'égorgent dans la tempête et le déluge pour la grande gloire du grand pêle-mêle de la terre. Et du bouleversement des abîmes de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada